à cause d'une petite erreur technique entre deux techniciens ce monsieur a vu son véhicule aller en feu aller en centre cette vidéo va t'aider si tu as un véhicule ou bien ça peut t'aider l'un de tes proches je vous recommande de partager massivement cette vidéo ça va aider beaucoup de personnes je vous laisse regarder un petit extrait de cette vidéo et je vous explique ce qui s'est réellement passé pour que cette voiture prenne feu libéré de là ici comme vous pouvez constater voilà je n'ai pas présenté le véhicule car il y avait encore la flamme parce que il fallait d'abord secourir il fallait d'abord sauver la voiture et sauver la maison puisque la la voiture était garée auprès d'une microfinance et quand ça a pris feu le feu a aussi pris cette maison là cette microfinance il fallait sauver la microfinance sauver 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 aussi le véhicule bon je dirais comme ça parce qu'on a quand même sauvé le moteur qu'est ce qui s'est donc réellement passé j'espère qu'il y a les bas d'un coup qui me suivent sur cette page les bas d'un coup manifester vous en commentaire laissez-moi un commentaire je vous salue ça se passe comme ça au coeur au centre bas d'un coup bas d'un coup centre dont nous étions de passage ont été surpris de voir un véhicule en feu c'était grave vous pouvez imaginer quand vous regardez l'état de la voiture tout s'est brûlé les sièges tout la voiture était propre tout s'est brûlé vous pouvez imaginer donc le dégré de flammes le monsieur est venu au village je sais pas si elle a l'habitude de venir au village ou bien c'était sa première fois de venir présenter son véhicule à ses parents je sais pas ce qu'il était venu fait concrètement il est donc arrivé au village il a eu une petite panne au niveau je sais pas je vais appeler ça là où il ya le moteur quoi voilà donc il a eu une panne à ce niveau là apparemment la voiture ne tirait plus il a fait appel à un mécanicien dont on l'indique qu'un mécanicien après un corps centre et il avait quelque chose en bas de son véhicule bon un problème au niveau de la coque en bas là depuis longtemps il a profité donc pour souder parce qu'il y a quelque chose qui était cassé là bas il voulait souder et c'est comme ça qu'il engage deux techniciens au même moment sur son véhicule ouais entre temps le soudeur est en bas en train de souder je sais pas ce qui souder le mécanicien est aussi au capot en train de je sais pas malheureusement le mécanicien a déconnecté le câble du carburant le câble qui tire le carburant qui prend le cadre au niveau de la pompe du réservoir et la pompe était encore je sais pas si la voiture fonctionnait je sais pas si on avait démarré la voiture ou bien la voiture était je sais pas trop j'avais selon ce qu'on nous a expliqué quand le monsieur a déconnecté le câble le carburant a sauté et le soudeur était en train de travailler en bas les étincelles exactement ça refait et le fait que le feu se retrouve dans la maison qui était à côté parce que le carburant a sauté avec la pression disons de la pompe le carburant a jailli et c'est pour ça que ça rentre un grand feu je dirais peut-être heureusement parce que le moteur quand même était sauvé puisque on a tout éteint on a tiré même la voiture les gars ont pris les fers il y avait les à côté là on a tiré le véhicule pour limiter la flamme puisque la flamme était tellement et c'était en train de prendre la maison qui était à côté on a d'abord éteint le feu qui avait appris la maison et maintenant on a tiré le véhicule plus devant plus devant il y avait aussi un camion de sable à côté et c'est ce camion de sable qui nous a servi comment dire je ne sais pas de sapeur-pompier on éteint le feu avec le sable qui était dans ce camion voilà donc ce qui s'est passé juste cette petite erreur le mécanicien est en train de travailler au même moment que le soudeur voilà comment quelqu'un perd son véhicule pour une panne peut-être qu'il n'est de même pas le côté 5000 non seulement il perd son véhicule il va se retrouver en train de remplacer la toiture de la maison qui s'est brûlée acheter encore le camion de sable au col qu'on a exploité pour éteindre le feu vanité des vanités j'ai partagé quelques images sur la page fraco le million hier les gens cherchent à savoir ce qui s'est réellement passé si c'était mon véhicule non ce n'était pas mon véhicule comment c'était je ne connais même pas le propriétaire je partage cette vidéo juste parce que ça peut aider certains d'entre vous même les techniciens qui me suivent ces pages ne fait jamais cette erreur là les amis ne fait jamais cette erreur que le soudeur est en train de travailler au même moment que le mécanicien voilà ce qui s'est passé le monsieur a tout perdu son véhicule et ses pièces tout ce qui est à l'intérieur tout s'est brûlé il n'y a que le moteur parce qu'on a éteint le feu le feu n'est pas arrivé au niveau du capot mais tous les sièges tout ce qui est à l'intérieur tout ce qui est à la main tout est allé ensemble merci de partager la vidéo c'est trop génial la famille pour la toute première fois au cameroun canal plus premier je parle de canal plus premier et non a plus à co-produit je sais pas c'est produit une série camerounaise et c'est allé jusqu'à la fin j'ai dit la toute première les gars ont toujours nyongo avec leur argent cette fois ci c'est allé jusqu'à la fin la série s'appelle et rousseau réalisé par françois et long et tout ceci était possible par le biais de notre boss qu'on ne présente plus patrick kenya cambia le boss le patron de vrui tv regardez vous même la bande annonce ça donne la chier de pôle les gars alors c'est l'histoire de soi une jeune psychologue de 38 ans qui a ouvert son cabinet pour aider des gens à trouver des solutions à leurs problèmes pourquoi c'est un peu comme la source et les vies mais en tout cas vous voyez elle a beaucoup de combats intérieurs qu'elle mène voir un enfant de 16 capable de porter une grossesse quand toi ça te dépasse encore tout va bien mari de soi je suis absorbé par la rigueur de ma mère qui me dit si tu n'as pas un enfant c'est que tu n'as pas encore de femmes je ne vois pas à quoi se questionner si ta capacité à faire un enfant c'est de critiquer le mariage de ma fille bas de l'aile déjà les partagés entre son bureau là où elle traite ses patients et son foyer du moment où il n'y a pas d'enfant c'est pas du tout facile pour elle je connais le chemin de ton bureau il va te paraître moins long à ma compagnie tu vas voir c'est un personnage très futé qui ne dit rien pour rien qui ne fait rien pour rien et puis il se dit et son grand frère on n'a pas assez de caractère pour pouvoir assumer la responsabilité de la famille qu'est ce qu'on peut faire pour t'aider dans cette affaire je veux simplement qu'on me fiche la paix mystère suspens frisson et vous sous c'est une battle pas possible entre la sorcellerie et la psychologie maria est ce que tu m'entends quelle est la place de la psychologie dans notre société africaine nous avons appliqué un cabinet spécialisé dans les affaires des sources et je pense que peut-être à travers cette série beaucoup de gens vont commencer à consulter les psys bonjour je suis jeanne benti gabrielle hervé goet marie france barga daniel sang je suis blanche bilongo retrouvez moi dans et où sous votre nouvelle série canal plus original bientôt et seulement sur canal plus première des vraies choses des blancs inédit et où sous votre nouvelle série canal plus original bientôt et seulement sur canal plus première nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos